L'intelligence du vivre ensemble 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 Ya Rabbi L'intelligence du vivre ensemble 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 C'est-à-dire qu'il y a un émant, la vérité. Dans cette réunion, nous avons besoin d'un émant. Dans la réunion, la deuxième réunion, nous avons besoin d'un émant. La réunion est-à-dire qu'il y a un émant. Cette réunion a fait la réunion. Alors, la réunion est-à-dire qu'il y a un émant, C'est un émant qui n'a pas la réunion. Les émanties, les émants et les médecins sont la réunion, ce n'est pas la réunion. Il n'y a pas d'émantie. Il n'a pas d'émantie, il n'a pas d'émantie. Il n'a pas d'émantie. Il n'a pas d'émantie. C'est la question de l'achète. Quand j'ai récemment ceux qui ont des écrivain qui ont écrit des membres de vous, comme ceux qui ont écrit des médecins ou des membres de eux, comme la même récemment, on est humaine de nous et ils ne sont pas les écrivains. J'ai dit que ce que nous avons dit, mais aussi le rappelait le maïs et 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 les le quatrième, c'est ce qu'on le dit ... qu'à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge l'âge de l'âge de l'âge de l'âge l'âge du l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de la louis et ce n'était pas la délégation sur d'éliminer dans les choses... Je suis déterminé, on a fait le délégation par le terrain et on a fait le délégation. Et je vous ai fait un sentiment, je m'a appris beaucoup à mon avis. J'ai eu l'avais un peu, et je suis émissé sur ce qu'il ait eu l'avis. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu l'ai eu de Bani Jette, une femme de Bani Jette, une femme, m'enchaue, j'ai eu l'avis. J'ai eu l'ai eu l'ai eu, j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'ai eu l'ai eu. Nous sommes là, vous étiez chez nous pendant un siècle de 30 ans, nous sommes là et nous allons. Nous sommes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Nous sommes là, vous êtes là, vous êtes là. Nous sommes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Nous sommes là, vous êtes là. Nous sommes là, vous êtes là, vous êtes là. Nous sommes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. «Laytani kuntent في وقت النبي sallallahu alayhi wa sallam » «O Allah, non peut dire cela » «Léanlu, rupement, le kuntent en rafle, n'a pas d'aider » «Anau, le qui ont accès » «Léanlu, les qui ont accès » «Ochaux à échec et s'éteint » «Ochaux à échec et s'éteint » «Mazal tu te casser » «Daman » «Main » «Héolais » «Alaut » «Alaut » «Alaut » «Alaut » «Alaut » «Bad » «Alaut » «Alaut » Il n'a pas d'éliminer, il n'a pas d'éliminer. 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 Le prophète nous explique dans un hadith extraordinaire, dans ce sens, il nous dit « n'atteins pas le point culminant, le summum de la foi, celui qui ne souhaite pas pour les autres ce qu'il souhaite pour lui-même. » En matière de bien, bien sûr, s'il est masochiste, s'il veut se faire du tort à lui-même, ça ne lui ouvre pas le droit de souhaiter le mal pour les autres. Ceci est valable pour le bien, donc tout ce que tu veux qu'on te fasse comme bien, comme charité, il faut le souhaiter pour les autres. Alors c'est la condition sine qua non, pour la complétude, pour l'entièreté de ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala critique ses fraudeurs, il nous dit la définition du fraudeur. Le fraudeur, c'est celui qui, lorsqu'il s'agit de prendre ses droits, il les prend entièrement, d'une manière exhaustive, il est scrupuleux, il ne laisse rien passer. Mais lorsqu'il s'agit d'honorer ses engagements, lorsqu'il s'agit de s'inquiéter de ses devoirs, il ne les fait qu'avec une alertance, avec nonchalance, avec manque de rigueur, manque d'efficacité. Et à Allah de qualifier ces gens-là de fraudeurs. Malheur aux fraudeurs, qui sont les fraudeurs, Allah subhanahu wa ta'ala ? Les fraudeurs sont ceux qui, lorsqu'ils veulent que les autres leur pèsent quelque chose, ou leur mesurent une marchandise, ou un service aussi, ils espèrent, ils souhaitent que la mesure soit entière, complète. Aucun yota, aucun gramme ne soit soustrait de leur dû. Ils veulent prendre leur dû dans son entièreté. Mais, lorsqu'il s'agit de peser eux-mêmes, ou de mesurer une marchandise, un service rendu, ils essaient toujours de casser le prix, de donner le plus bas, d'être dans la cupidité, dans l'avarice. ces gens-là n'ont dit pas la foi qu'un de ces jours, ils comparaîtront devant Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant un jour des plus effrayants, ce jour de la comparution devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et j'ai raconté cette anecdote, le rabbin de cette ouma, comme l'avait qualifié le prophète, Abbas le rabbin, Abbas le cousin du prophète, l'érudie, cette encyclopédie ambulante, cette lumière profonde de ce monsieur. Un jour, il reçut la visite d'un certain nombre de fidèles, de musulmans, et ils le supprivent en train de se peigner les cheveux. Mais eux, de s'étonner, comment c'est-il qu'un chèque, un grand timah, le cousin du prophète, nous venons de très loin, nous empruntons les démontures, voilà, qui se présentaient à nous, nous venons vers lui pour nous en guérir en matière de religion, pour lui poser des questions sur Allah, sur la manière de cheminer vers Allah, et on le trouve en train de presque se maquiller, pour eux, se peigner les cheveux, se maquillent les bédouins qu'ils furent, et de lui faire part de leur étonnement. Et à Sayyidina, Abbas, de leur répondre, gentiment, mais tout simplement, n'avez-vous pas lu ce passage coranique dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des femmes, et elles ont comme droit l'équivalent de ce qu'elles sont censées accomplir comme devoir, cette réciprocité entre les devoirs et le droit. Elles ont le devoir de se faire belles pour leur mari, est-ce qu'elles n'ont pas le droit de voir leur mari se faire beau pour elles ? C'est la réciprocité. Et j'ai cité tout à l'heure un adage, un proverbe, mais bas de gamme, un proverbe algérien selon lequel l'homme, le mâle, le masculin, quels que soient ses défauts, quels que soient ses odeurs, quels que soient sa viticité, il ne doit pas être critiquable. La femme, elle doit, elle se doit de l'accepter tel quel. Mais le contraire n'est pas valable. Nous, la femme, on lui a dit tous les hadiths, toutes les traditions du prophète, pour l'inviter à être obéissante, à se faire belles, et autres devoirs qu'on lui impose. Ce n'est pas nous qui lui imposons ses devoirs, c'est l'abolition. Mais, au passage, on oublie les devoirs qui sont les nôtres. C'est ça le problème. On ne ment pas lorsqu'on dit que la femme se doit de faire un, deux, trois. On n'est pas dans le mensonge, on ne peut pas mentir, il y a des hadiths. Mais, on oublie que l'homme, aussi, par réciprocité, il a autant de devoirs envers sa femme, qu'il a de droit à son égard. Et cette règle, elle doit régir l'ensemble de nos relations. Parce que, très souvent, l'homme, quand il s'agit de prendre ses sendus, il le prend, comme je le disais tout à l'heure, entièrement. Mais, lorsqu'il s'agit de s'ajouter de ses devoirs, il est moins scrupuleux, il est moins efficace. Et, j'ai posé cette question, est-ce que cette fraternité, cette réciprocité dans les devoirs et les droits d'entre les hommes, est-ce qu'elle est extensible aux non-musulmans ? Est-ce qu'on peut l'étendre aux non-musulmans, aux chrétiens, aux juifs, aux mépréants, aux malcroyants, aux croyants, différemment que nous ? Eh bien, je disais, oui, il y a une règle pour un exemple. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un effort interprétatif. Et les gens, ils confondent, en matière de l'ouala, combien un certain nombre de musulmans n'ont-ils pas propagé la propagande et le mensonge sur le compte de l'ouala, c'est-à-dire la nécessité de fraterniser avec les musulmans et la nécessité de rentrer avec les non-musulmans. Ça, c'est un slogan, mais lorsqu'on le décline dans la réalité, il faut être dans les explications, dans les détails. On n'a pas le droit de se contenter de ces formules succinctes et dangereuses. Ça veut dire quoi ? Que l'autre non-musulman, parce qu'on a le droit de le buter, de l'agresser, de l'intimider, de le déposséder de son argent, de ne pas le respecter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas notre religion, ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans la sourate, les éprouvés, ou l'éprouvés, pas les éprouvés, l'éprouvés, l'éprouvés, la femme éprouvée, c'est la soixantième sourate, si ma mémoire est bonne, la sourate numéro 60, c'est une petite sourate, verset 8 à peu près. Allah ne vous interdit pas en matière de générosité, de charité, d'équité, de vivre en bonne intelligence avec les autres, à condition, il cite, une condition Allah, à condition que l'autre, le non-musulman, quelle que soit sa religion, ce n'est pas notre affaire, c'est lui, on respecte toutes les manières de représenter Dieu, et même si on ne les partage pas, là comme on dit, nous comme on dit, on ne les partage pas, mais on n'insulte pas les gens pour leur religion. Voilà, subhanahu wa ta'ala, n'insultez pas les divinités des autres, même si vous jugez qu'elles sont fausses, même si le Coran, il a été clair en matière de trinité, de pas mal d'égalements, mais est-ce que ceux-ci me donnent le droit de les insulter ? Allah nous dit, n'insultez pas ces gens-là ou leurs divinités, même si ces divinités sont fausses, sont un milieu de la pureté de notre voie islamique, on n'a pas le droit de les insulter, parce que du coup, on leur offre nos flots, on s'expose, et on expose Allah à leur insulte, parce que par réciprocité, tu lui insultes sa divinité, il insulte Allah, subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de ne pas respect, et pour éviter aussi cette réciprocité dans l'injective, et dans l'insulte, et dans la bassesse, mais cette langue qui évoque Allah, subhanahu wa ta'ala, normalement, elle n'est pas censée insulter et invectiver, je le dirai rapidement, ça me brûle les lèvres, ce grand monsieur maître spirituel, Abu Hamd al-Hazali, c'est une sommetie en matière de fèbre d'eau, sur le fèbre de l'aqida, c'est quelqu'un de très polyvalent, un homme encyclopédiste, il disait, moi, je ne suis pas censé maudire Shaitan, et comment Allah l'a maudit Shaitan ? Mais, il a maudit Allah, c'est sa prérogative à lui, mais il ne m'a nulle part demandé de le maudire, il m'a dit, l'injonction, le devoir, c'est de me prémunir, au-quête d'Allah, contre l'imagination de Shaitan, jamais vous ne le trouvez dans le Quran, l'injonction, n'est-ce pas, d'insulter Shaitan, parce que l'insulte, ce n'est pas misure, et pourtant, je ne suis pas, c'est le pire des ennemis, c'est le patron des ennemis, n'est-ce pas, c'est le général en chef, des égarés et des ennemis, et pourtant, on n'a pas le droit, mais, un musulman n'est pas censé polluer, parce que lorsque tu insultes, tu joues le jour de Shaitan, tu es dans son registre à lui, mais lorsque tu dis, « A'udhu billahi » mais le Shaitan al-Rajim, tu es dans le registre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est plus efficace, Shaitan, tu l'insultes huit fois, s'il s'est cramponné, dans ton cœur, je te jure qu'il ne va pas quitter ton cœur, mais il suffit que tu dises, « Allahu akbar » « Bismillah al-Rahim » « A'udhu billahi » « A'man al-Shaitan al-Rajim » « Tu cites, tu évoques un verset, et voilà qu'il fouille, n'est-ce pas, c'est, 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 d'une part, on n'a pas le droit de nous habituer à cette passesse, à ces invertis, n'est-ce pas, et de l'autre, on est censé être dans l'efficacité, et l'insulte n'a jamais constitué une efficacité « Ayolikho ». Et donc, je disais que « Al-Qur'an al-Karim » nous invite à être charitables avec ces gens-là, à condition qu'ils ne nous agressent pas dans notre religion, qu'ils ne travaillent pas en bonne intelligence avec l'ennemi pour nous expulser de nos demeures, voilà, ces gens-là, s'ils ne sont pas dans l'adversité, s'ils ne sont pas dans la volonté de nous déposséder de nos biens de salut, c'est-à-dire notre religion, ou de nos biens matériels, on est censé contribuer à vivre avec eux en bonne intelligence, à faire société ensemble. Et excusez-moi de la rapidité parce que je suis lié à un budget tant très restant et je suis obligé d'augmenter un peu la cadence, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Na'udhu bin Allahi subhanahu wa ta'ala min ulumin la tanfa' min ulumin la takshah min ulumin la tadma' min ulumin la tadma' min ulumin ومن الفند ومن الخرف ومن أن نرد إلى أرض العمر نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا مدينا إلا سددت عنه لينا ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت صراحة ولا غائما إلا رددت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا ولا نفيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاح ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا إنك رفور رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا اللهم للمتقين إماما اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ما يضن فينا حكمك عدر فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الويب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهابا همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين آخرنا الصلاة